Les arbres pleurent aussi. Une histoire d'Irene Cohen-Janka, illustrée par Maurizio Cuarello. Dans les villes de poussière et de bruit, je suis celui qui, le premier, annonce la venue du printemps. En avril, éclosent mes bourgeons et d'un même élan surgissent mes fleurs et mes feuilles. Je suis un marronnier. Depuis 150 ans, je vis dans un jardin derrière la maison 263, canal de l'Empereur, à Amsterdam. Mais une grave maladie me fait mourir lentement. Un minuscule papillon mine mes feuilles qui deviennent brunes et dès le mois de juillet tombent, me laissant dépouiller en plein cœur de l'été. Les moisissures gagnent mon bois et mon tronc risque de rompre. Bientôt, peut-être, les hommes m'abattront. Aussi, je veux raconter ce qui, au 263 canal de l'Empereur, il y a bien longtemps, s'est passé. Dans les jardins, sur les avenues, dans les cours d'école, nous, les marronniers, tenons bien notre rôle. Aux garçons, nous donnons nos marrons durs, lisses et brillants pour qu'ils fassent des batailles. Aux vieux, pour qu'ils les glissent dans leurs poches contre les méchants rhumatismes. Aux tout-petits, pour qu'ils les peignent, les transpercent, les collent. Aux amoureux, nous donnons l'ombre de notre large feuillage. A tous ceux qui attendent, nous donnons notre tronc pour qu'ils s'appuient sans avoir l'air trop bêtes. Aux oiseaux, le refuge de nos branches pour qu'ils y construisent leur nid et abritent leur champ. Au vent, notre immense ramure pour qu'il fasse entendre son murmure et son sifflement. Moi, le marronnier dans le jardin de la maison 263, canal de l'empereur, j'ai donné à une petite fille de 13 ans, captive comme un oiseau en cage, un peu d'espoir et de beauté. A elle, qui, dans sa cachette, rêvait de sentir sur son visage l'air glacé, la chaleur du soleil et la morsure du vent, j'ai donné par mes métamorphoses le spectacle des saisons. C'était il y a 60 ans et un mal terrible envahissait le monde. Tout était devenu interdit à ceux qui, comme elle, étaient juifs. A partir de 1940, était interdit de posséder un vélo, prendre le tram et l'autobus, faire ses courses avant 3h et après 5h, aller à la piscine, jouer au tennis, au hockey, faire de l'aviron, aller au cinéma, au théâtre, se reposer dans son jardin après 8h le soir, fréquenter d'autres écoles que juives, aller chez d'autres coiffeurs que juifs, sortir sans les toiles jaunes cousues à son vêtement. Interdit d'eux, interdit d'eux, interdit d'eux, et puis un jour, interdit d'exister. C'est à ce moment-là qu'elle et des amis de sa famille entrèrent dans la clandestinité en se cachant dans l'annexe de la maison 263 sur le canal de l'empereur. C'est le lundi 6 juillet 1942 qu'ils arrivent dans l'annexe de la maison sur le canal de l'empereur. Sous une pluie battante, ils traversent la ville à pied parce qu'ils n'ont pas le droit de prendre le tram ou l'autobus. Ils portent quantité de vêtements enfilés les uns sur les autres parce qu'ils ne peuvent emporter des valises sans paraître suspect. Dans son cartable, elle a glissé un petit cahier cartonné très précieux, son journal intime, reçu pour l'anniversaire de ses 13 ans, le vendredi 12 juin 1942. Sur leur manteau est cousu l'étoile jaune et les ouvriers du matin les regardent passer avec pitié. Ils ont fermé la porte de leur maison et rejoignent la cachette où ils vont vivre enfermés pendant deux ans. Cette marche sous la pluie est la dernière qu'elle fait librement. Est-ce qu'elle m'a remarqué dès le premier jour en se penchant à la lucarne du grenier ? Je sais seulement qu'elle aima tout de suite le carillon de l'église Westerkerk qui sonnait tous les quarts d'heure et la rassurait. Moi, je portais alors mon feuillage d'été, dense et habité de mille murmures. J'étais un immense marronnier, éclatant de santé. À quoi rêvait-elle quand, par la petite lucarne du grenier, elle me regardait avec Peter, son ami ? En février 1944, elle écrit dans son journal « Nous avons regardé tous les deux le bleu magnifique du ciel, le marronnier dénudé aux branches duquel sentiaient de petites gouttes, les mouettes et d'autres oiseaux, qui semblaient d'argent dans le soleil, et tout cela nous émouvait et nous saisissait tous deux à tel point que nous ne pouvions plus parler. » Rêvait-elle de la mer ? Se rappelait-elle l'odeur des algues et la rumeur où se mêlent les gémissements du vent, le roulement des vagues et le cri de nourrisson des mouettes ? En mai de cette même année, elle trouva ma floraison plus belle que jamais. « Notre marronnier est totalement en fleurs, de haut en bas, il est bourré de feuilles et beaucoup plus beau que l'an dernier. » Comme des chandeliers, mes grandes fleurs blanches se dressaient vers le ciel. Rêvait-elle de sentiers qui s'enfoncent dans la forêt, de chemins roulés en vélo, nés au vent et cheveux en bataille ? Pour elle, j'annonçais le printemps. « Après notre petit hiver changeant, nous avons un printemps superbe. Avril est en effet radieux, ni trop chaud, ni trop froid, avec de temps à autre une petite giboulée. Notre marronnier est déjà passablement vert et on voit même poindre déjà ça et là de petites grappes de fleurs. » En me voyant refleurir, sûrement songeait-elle à l'avenir. À la vie qu'elle se construirait, à la place qu'elle se ferait dans le monde. Par la moisson de mes fleurs et de mes feuilles, par la force de mes bourgeons, je lui apportais la confiance. Elle ne douta jamais que tout à nouveau refleurirait autour d'elle. Qu'à l'hiver glacial où règne un silence de mort succède toujours l'explosion de vie du printemps. Je vois comment le monde se transforme lentement en un désert. J'entends plus fort, toujours plus fort, le grondement du tonnerre qui approche et nous tuera nous aussi. Je ressens la souffrance de millions de personnes et pourtant quand je regarde le ciel, je pense que tout finira par s'arranger, que cette brutalité aura une fin, que le calme et la paix reviendront régner sur le monde. Le vendredi 4 août 1944, commençait une belle journée d'été, chaude et ensoleillée. Vers 11h30, brusquement, une voiture s'est arrêtée devant la maison 263, canal de l'Empereur. Des policiers armés en sont sortis et sont allés droit vers la porte qui menait à la cachette. Les clandestins avaient été dénoncés à la police allemande. Les marches ont craqué et des hommes ont monté en courant l'escalier. Cherchant des bijoux, un des policiers repéra une sacoche en cuir qu'il vida. Elle ne contenait que des papiers qu'il jeta par terre. C'était le journal d'Anne. Une amie de la famille revint un peu plus tard dans la cachette déserte et le trouva. Anne en avait écrit la dernière page, le mardi 1er août 1944. Condamné au silence des arbres, devant la petite lucarne désormais vide, je suis resté muet. Dans le camp de concentration de Bergen-Belsen, atteinte du typhus, Anne-Franck mourut d'épuisement et de détresse en février ou mars 1945. Des huit habitants de la maison 263 Canal de l'Empereur, seul le père d'Anne a survécu. Bientôt, je serai peut-être abattu parce que le pourrissement gagne tout mon corps. Quand mon tronc s'affaissera sur le sol, pas un cri ne sortira. Je resterai encore muet. Avant de me jeter à bas, les hommes prélèveront sur moi un greffon et ils le planteront à la place que je laisserai vide. Un greffon comme un double, comme un jumeau exactement. Pour grandir, ses racines fouilleront la terre et épuiseront leur nourriture. Mais seul le souvenir d'Anne lui donnera vraiment ma place dans le jardin de la maison 263 Canal de l'Empereur. Je vais vous donner à la faix. Parfait. 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 Merci.